... Repondant à l'appel des usagers de la cité des Grands Ponts, le médiateur de l'assurance a poursuivi sa randonnée d'informations ce mercredi 23 février 2022 à Dabou au cours de la journée de sensibilisation de la médiation de l'assurance initiée par l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire, UFCC. Au terme de son exposé liminaire et en est à Samoa, médiateur de l'assurance a convaincu les usagers et les assurés sur les procédures de cédine de recours et d'indemnisation des victimes à l'issue des sinistres. Jouant un rôle de facilitateur et non de gendarme, la médiation de l'assurance, dira-t-il, promeut un règlement à la MIAB en cas de contentieux entre les assureurs et tous bénéficiaires d'un contrat d'assurance. La médiation, sa mission première, c'est de faciliter la mise en place de solutions amiables entre les assureurs et les consommateurs, les usagers de sociétés d'assurance qui ont des dossiers en souffrance dans ces compagnies. C'est déjà de faire en sorte que les dossiers qui étaient en souffrance trouvent une solution heureuse, c'est-à-dire que les usagers soient indemnisés. C'est ça le rôle, de permettre que les assureurs et les assurés s'entendent pour débloquer tous ces dossiers qui étaient, comme on dit, en souffrant dans leurs livres. Et l'avis que le médiateur rend est basé sur l'application des conditions générales des contrats, l'application des conditions particulières, la loi sur les assurances. Et donc, avec les arguments développés, il n'y a pas besoin vraiment de moyens de pression. Lorsque l'avis est mis sur la base des arguments techniques, les assureurs l'acceptent sans problème. Un dossier à la médiation obtient une réponse au bout de 45 jours. Lorsque ce sont des dossiers simples, et sinon c'est maximum deux mois pour les cas les plus compliqués. La procédure de saisine, on va dire, elle est une procédure écrite. Le même dossier que l'usager a transmis à l'assureur, c'est ce dossier-là qu'il envoie en fait à l'assureur. Mais préalablement, il faut que ça soit vraiment bien compris. Avant de saisir le médiateur, il faut déjà effectuer la démarche auprès de son assureur. Lorsqu'il y a un sinistre, il faut déclarer le sinistre à son assureur. Il faut constituer le dossier complet. Et c'est lorsque le dossier complet est examiné par l'assureur que celui-ci ne répond pas au bout de deux mois, ou bien il donne une réponse insatisfaisante à l'assureur, ou bien il rejette le dossier, que l'assureur ou l'usager peut recourir au service de la médiation. Et lorsqu'il s'adresse au médiateur, il envoie des copies du dossier qu'il a déjà transmis à son assureur. Et on va aussi insister que la saisine du médiateur pour l'usager, elle est gratuite. Il faut bien qu'on note ce point-là, elle est gratuite. Il n'a rien à payer. On va dire que les seules dépenses qu'il fait, c'est s'il doit photocopier par exemple son dossier. Et puis il va se déplacer par exemple. Mais à la limite, on ne souhaite même pas qu'il se déplace. Aujourd'hui, il peut utiliser les moyens modernes, donc à transmettre le dossier par voie électronique, par WhatsApp, tout ce que vous avez comme moyens numériaux, aujourd'hui, peut transmettre le dossier par cette voie-là. Bien que le médiateur de l'assurance ne puisse pas s'auto-saisir, ce supra-assureur rend un avis fondé sur le droit et l'équité qui n'est pas obligatoire. Les partis, précise-t-il, conservent leur droit de saisir les juridictions compétentes. Ce sont des salves d'applaudissements qui ont permis à l'auditoire de témoigner leur satisfait-ci aux arguments présentés par le médiateur de l'assurance. Cette note de gaieté a été soulignée par Franck Moreau, président des sections UFC de Dabou, qui a situé l'objectif de cette journée de sensibilisation. De nombreux litiges naissent entre assurés et compagnies d'assurance. Afin de faciliter le règlement de ces litiges, la médiation de l'assurance a vu le jour. Fort de ses résultats concluants, et dans le cadre de la promotion des droits des consommateurs, l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire a initié en collaboration avec la médiation de l'assurance cette campagne de sensibilisation qui a débuté le 29 janvier 2022 à Yopougon. L'objectif est de faire connaître la médiation de l'assurance auprès des usagers, recueillir les dossiers en souffrant des usagers auprès des compagnies d'assurance, faciliter les règlements des contentieux entre assurés et assureurs. Je veux donc l'Assemblée à être le porte-parole auprès de la population afin que toutes sortes de dossiers en souffrance soient résolus définitivement. Notons que la tournée de sensibilisation du médiateur de l'assurance s'y honnera les villes de Boaké, Agboville, Corogo, San Pedro et bien d'autres localités ivoiriennes. Créée en 2018, la médiation de l'assurance a pour mission de favoriser le règlement amiable des litiges entre les assurés et les assureurs. Sous-titrage Société Radio-Canada